Aujourd'hui cette rencontre nous a permis d'abord dans un premier temps d'écouter le ministre de l'économie et des finances nous parler d'un ensemble de dispositifs de soutien à la PME et de l'amélioration de l'environnement des affaires de la PME. Ce que je retiens là, nous avons un ensemble de bons dispositifs sur tous les sujets, mais aujourd'hui le vrai sujet c'est que comment on fait pour compléter les dispositifs même si les dispositifs sont bons, ils sont incomplets. Donc nous avons à la fois besoin de compléter tous les dispositifs pas seulement financiers. L'environnement des affaires a des défaillances majeures comme par exemple la concurrence est loyale. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc il y a un ensemble de choses. Donc il faut arrêter une doctrine claire. Est-ce que dans le nouveau modèle de développement nous voulons l'industrie ? Et si nous voulons l'industrie, comment faire en sorte que tous les obstacles à l'émergence d'une industrie forte soient levés ? Donc ça ce sera la doctrine. Et pour porter cette doctrine, nous avons besoin aujourd'hui d'une gouvernance forte technocratique de ce nouveau modèle de développement qui inclut notamment l'industrie. Et cette gouvernance forte doit inclure tous les acteurs. Je nomme pas les acteurs. Vous avez les acteurs privés représentés par leur fédération professionnelle et à leur tête la CGM. Vous avez le secteur bancaire avec le GPBM et le gouvernement. Il y a de travailler ensemble peut-être sous la tutelle du régulateur, je l'ai dit, pour à la fois renforcer tous les jours cette doctrine et la porter et la mettre en œuvre. C'est une histoire de rythme. C'est une histoire de mindset. C'est une histoire de gouvernance technocratique qu'il faut aujourd'hui pour avancer. Sinon, l'ensemble des mesures, elles sont toutes vertueuses. Mais le temps qu'elles se mettent en place, qu'elles soient opérationnelles, que ceci, le temps passe. Et quand on aime notre pays, comme nous l'aimons tous, le temps c'est devenu notre ennemi aujourd'hui. Alors pour l'industrie, nous avons un projet qualitatif qui s'appelle le pacte d'accélération industrielle. C'est un vrai projet qui est de grande qualité. Mais ce projet à lui seul ne peut pas tout régler. Il faut que tous les astres soient alignés autour de ce projet. Je nomme à les autres. La formation, l'expertise, ça c'est fondamental. Il faut des hommes et il faut qu'on puisse permettre à l'ensemble des ressources humaines qui vont porter l'industrie d'avoir des formations de qualité. Et puis surtout, au fur et à mesure de l'évolution de l'industrie, nous avons des nouveaux défis, digitalisation industrie 4.0, etc. Avoir des dispositifs qui leur permettent de suivre le delta de formation supplémentaire qui leur permettra d'atteindre les nouveaux standards internationaux. Donc il y a cette dimension qui est importante. Il y a tous les éléments de Doing Business qui sont en train d'être travaillés. Mais le principal, comment vous voulez créer une industrie ? En réalité, quand on analyse pourquoi l'industrie a reculé, c'est depuis qu'on a ouvert ou trop ouvert. Ce n'est pas la politique libérale qu'il faut mettre en cause. C'est la gestion de cette politique libérale. Mais il faut rediscuter quand on a des partenaires qui ne jouent pas le jeu, qui nous mettent des barrières tarifaires à l'entrée de plus en plus contraignantes, qui refusent nos produits et qui nous inondent dès l'heure avec des subventions, qui détruisent notre emploi pour le déplacer ailleurs. Nous avons le devoir de réagir. Ça, c'est un préalable. Et puis, évidemment, d'autres éléments de Doing Business, mais ça, les pouvoirs publics sont en train de faire un gros travail sur ces sujets-là. Enfin, le grand projet, notre grand projet, celui de voir l'émergence des écosystèmes, va se réaliser. Parce que, je nous vois le PAI, en tout cas, pour sa dimension textile. Nous avons apporté l'ensemble des dispositifs qui peuvent soutenir l'émergence des chaînons manquants pour créer un ensemble cohérent avec une masse critique d'acteurs à mon aval qui travaillent sur un même mix produit-marché pour leur donner de la compétitivité durable. Voilà, le PAI sera, évidemment, le couronnement de l'ensemble des efforts qui vont être mis à sa disposition, à la disposition de l'émergence de l'industrie. En réalité, si vous voulez, quand on regarde les différents secteurs industriels, c'est plus facile de voir l'émergence de ce que j'appelle les écosystèmes soleil autour d'un grand acteur, Renault. Là, l'OCP ou un grand avionneur, vous construisez des satellites. Mais tous les modèles n'obéissent pas à la même règle. Par exemple, il faut encore que dans le modèle, en tout cas dans le secteur, le soleil soit à la fois un acteur industriel et distributeur et le client final, ce qui n'est pas le cas dans le secteur textile. Le cœur de l'écosystème est constitué, justement, de cette masse critique d'acteurs à mon aval. C'est ça, le cœur de l'écosystème, c'est ce qui fait la force de l'écosystème. Donc, l'émergence peut paraître plus spectaculaire au début que ces écosystèmes soleil. Mais dans le textile, nous avons mis un ensemble de dispositifs. Maintenant, c'est vrai que c'est long, c'est très très long. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une coordination pour que tous ces dispositifs, mis par le PAI lui-même, par Maroc PME, par la caisse centrale de garantie, par les conventions que nous avons avec les banques, il y a un ensemble de dispositifs qui font que les acteurs peuvent se développer. C'est cette coordination qui nous manque. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.